Bonjour, bonjour à tous, bon matin. Bon matin, organe grisant, comment va, bonjour, la première personne que je vois, comment vous allez, je vais bien, comment, Nathalie, Zahed, comment ça va, vous allez bien j'espère, attendez déjà parce que je n'ai pas assez de temps, je n'ai pas assez de temps, je n'ai de Nyan Adel, vous allez bien, bon, attention, on va se parler un peu, bon, que voulez-vous, Amma, Amma, Lili, Lili Thomas, pourquoi je dis toujours Lili Thomas, c'est Lili Thomas, comment va oui maman à canada ça chauffe pas bon on a vu une jeune soeur en détresse sur les réseaux sociaux ouais on l'a vu tous en détresse partagée je m'a pas dit ce matin rapidement ça c'est des sujets sans tout cas c'est un événement parce que ça arrive très souvent sur les réseaux sociaux donc je me fous un peu de tomates pâtes ouais je fais ma petite sauce boulogneuse matin rapidement grâce béni grâce béni ouais à un peu de volume ok moussa dira vous m'entendez là j'avais pas encore commencé à parler là un peu de volume là là est ce que vous m'entendez bien dites moi jeanne d'accord m'en va j'allais bien profiter pour partager déjà un maximum 20 minutes la nicole quand de l'eau comment tu vas ma fille tu vas bien ça va bien de ton côté ouais moi j'ai je me suis réveillé fatigué là c'est pas facile quand je suis plusieurs fois c'est pas facile magali ouad comment on va carol tiboué partager partager un peu puis je vais je vais je vais rentrer dans les vues du sujet partager partager j'ai vu que elle est sortie une deuxième fois j'ai voté pas quand j'ai vu j'ai dit bon on va attendre la version du mari ah oui parce que quand vous envoyez sur les réseaux sociaux là il faut qu'on attend de la version de l'autre c'est pas qu'elle est venu se confier discrètement à une blogueuse et puis bon on en a fait un sujet comme les sujets dont je parle les sujets dont je parle souvent des personnes me rejoignent et puis bon on en parle j'essaie de lui donner des conseils et puis je prends maintenant ce sujet là pour donner des conseils à tout le monde mais là ce pas le cas là est venu elle a mis une caméra là elle a mis une caméra et s'est exprimé tout et tout donc ça veut dire que chacun peut donner son opinion voilà souvent quand vous posez les commentaires là bas on voit mais on vous ignore comme je dis je vais vous ignorer maintenant à mansil a été d'un temps de penser qu'ils bloquent mais tout ça là il dit que c'est bon donc à fédé quand elle est impacté qui confie mais impacté mais confie mais les impâtes et bien passé la place publique pour expliquer les problèmes vous comprenez les impâtes et me confie des problèmes qui vivent et je prends ça j'en fais des sujets pour donner des conseils aux femmes pour faire comprendre aux femmes que où on est rendu maintenant là c'est vrai je la comprends cette dame là en tout cas anyway ok vous m'entendez très bien c'est parfait bon avant ça comme je vous ai dit n'oubliez pas ah oui j'ai commencé à avoir les commandes désolé je peux pas libérer aussi mais c'est pas facile pour moi à part c'est pas facile d'être actuellement là c'est trop chaud sur mon temps même déjà qui fait que j'arrive pas à livrer donc si vous commandez j'apprends vos commandes et puis je vais vous livrer le samedi ou vendredi soir vous comprenez voilà le pain là qui est là le pain de l'impact j'ai déjà eu encore quatre autres commandes et puis des trois pains trois pains et moi mais si c'est christinelle l'impacté en vraiment trois pains donc n'oubliez pas commandé le pain de l'impacté comme on attache là où j'aime ça sur ma tête comme ça là non c'est le pain laquelle à l'épargne des enfants pour la cause des enfants n'oubliez pas on est toujours là pour la cause des enfants voilà bon qu'est ce qu'il faut d'abord dans la sauce rapidement un peu d'ail et puis je m'occupe de vous mais profitez pour partager est un peu d'assaisonnement profiter pour partager je fais exprès le temps que vous partagez voilà ok mes amis partager d'abord il ya vous donnez le temps même des passages dans les mois profiter pour partager qui on va rentrer dans les vifs du sujet dans les vifs du sujet mon dieu ça sent bon les enfants mon dieu monique c'est trop bon on a fait des sauces tomates c'est comme il voit rien son affaire d'attitude toujours les trois condiments phares qui restent la ticket non pas d'attitude qu'est ce que je raconte le plat à lille j'aime pas gros mots français ah oui moi je parle est-ce que j'emploie de gros mots non j'emploie pas de gros mots quand je parle surtout en français j'évite même d'employer de trop gros mots parce que souvent les gens ne comprennent pas et puis c'est comme si tu es un pédant là les pédants c'est les gens qui aiment aligner les gros mots en français et puis très souvent ils se font pas bien comprendre c'est pour ça que je fais attention rêver de sécher 6 dollars les crevettes il y en a la calia reste plus beaucoup jusqu'à la fin du mois là il va plus en rester beaucoup avec les escargot mais on va en avoir dans la commande prochaine la calie 3 dollars et puis les airs cargo 18 dollars voilà n'oubliez pas le pain et les choses comme on appelle ça et les vivres bon vous avez partagé merci beaucoup continuer de partager mes amis tout comme moi vous avez vu sur les réseaux sociaux la vidéo d'une jeune dame on a vu la première vidéo elle est venu elle a exprimé dans la première vidéo c'était bon elle a fait des années avec un homme et puis elle est partie elle a qu'elle a être bon je vais dire qu'elle a été à cet homme là à quoi a construit une maison chez lui elle a aidé cet homme là a bâti quelque chose chez lui comment on faisait du temps de nos moments dans ma tradition quand tu es marié là et je suis je suis de l'ouest je suis une femme bêté j'appartiens à mon mari où je suis demain là si c'était dans le temps qui était avant là je décède là mes parents n'ont pas de droit sur mon corps c'est mon mari et sa famille qui décide de où on m'entend d'ailleurs même dans ma tradition une femme on l'entend dans le village de son mari donc partant de ce fait là une femme qui va construire dans le village de son mari ben quoi de plus normal j'ai dit bien avant le temps qui était avant ah oui et puis au début quand elle a parlé je m'étais dit ben est ce qu'elle est mariée légalement avec cet homme là parce que je suis mariée légalement avec toi on n'a pas encore divorcée et puis une autre femme va s'installer dans une maison que moi j'ai aidé à construire bon cette partie là ça ça dit que ça tombait pas dans ma tête donc partant de ce fait là mais si tu es marié légalement avec un homme le temps qui était avant ça dit comme on dit c'est une fusion vous êtes marié légalement c'est quel égard c'est quelle mesure quand tu as dit que non je vais prendre pour ne pas les pensées dans son village tout et tout mais ça c'était le temps qui était avant on est en train de parler de l'époque de nos parents où on avait des des pères oui qui cherchait beaucoup de femmes qui avaient beaucoup de femmes mais qui avait qui avait quand même le respect de sa vie que de la famille qui avait le respect même de la belle famille en face c'est ça mais c'est plus le temps qui est aujourd'hui on a vu une jeune femme ben moi je suis la deuxième vidéo c'est à cause de cette deuxième vidéo qu'elle a fait parce qu'il paraît que son mari a dit quelque part là-bas que elle a elle a comme ça elle a trompé c'est pour ça que bon ils se sont retrouvés dans cette situation là donc moi je suis sorti aujourd'hui par rapport à la deuxième vidéo parce que moi la fille de mon père oui je suis assise aujourd'hui là moi je ne peux plus donner des conseils à des femmes que à les consulter dans les villages de vos maris j'ai déjà fait une vidéo où une femme a dit que wow j'ai été aidé à construire chez toi tous jouent les mêmes qu'à mais j'ai dit que les hommes qu'à mais en tout cas moi c'est pas le bangala des caméras c'est comment mais ça dit que quand vous êtes avec les caméras et les hommes qu'à mais n'est pas mille et que lundi on me l'a pas fait la vidéo quand vous êtes à ces hommes là c'est comme si vous perdez tout votre tête je ne sais pas si c'est le bangala qui est puissant en tout cas je ne sais pas comment ils sont mais quand vous êtes à ces hommes là ils ont une certaine mémi sur vous votre cerveau là même là on retourne ça cette partie du film là je comprends pas parce que l'autre là c'était une ivoirienne bon celle qui s'exprime là je sais pas les guinéens bien c'est le malien bien rêve je sais pas mais en tout cas vous êtes terrible mais on est rendu aujourd'hui là mais tu peux pas l'investi ça dit qu'est ce qui vous donne cette force là oui je ne peux pas mettre mon argent pour aller construire dans le village du roi je ne peux pas toute ma belle famille mais les gars sur les réseaux sociaux l'humain peut-être que oui là c'est à son bureau actuellement il attend de me regarder je peux pas le construire dans le dans le village des mondes de mon mari où on est arrivé là là et bon on s'est laissé là où et puis maintenant moi j'ai le contrôle d'aller contrôler là bas au village là bas tout ce qu'on a construit mais quand j'ai dit mon village mais ces gens là vous n'êtes même pas du même pays avec eux ça encore c'est encore plus fragile j'ai bien dit dans une vidéo j'ai dit où on est rendu aujourd'hui là là et moi je le dis ou quoi j'ai dit à ma fille tu vois tout ce qui se passe sur les réseaux sociaux tu m'entends parler si la ma chérie tu vas prendre quelqu'un là faut prendre quelqu'un qui a un esprit ouvert comme toi parce qu'il ya d'autres là même là il ya d'autres enfants mais ils sont nés en occident ils sont nés en occident comme toi mais le parentel matrimonio mais l'esprit que tu t'en te mettais se tombe la tient te rendre compte que mais il est né en occident les gars comme il a oui 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 ça je le dis à wendy j'ai dit que si tu veux te marier plus tard ma fille façon que ton idée ma fille là son esprit c'est ça dit pour moi même multiplié par dix ma fille si tu veux pas avoir un problème tu prends soin ou encore tu prennes ainsi est pas et les jeunes aïsiennes et compagnie sont comme les blancs même dépasser des gréments où tu prennes un jeune haïtien ou encore tu prennes whitey parce que tu vas quitter ici tu vas l'aide de tu tiens des pieds de l'ouest ici tu vas aller au nord de l'afrique là-bas pour aller tout investir ma fille et si demain le mariage est gâté j'ai fait une vidéo une fois qu'elle m'a dit tu peux comme à une intellectuelle peut être tribaliste ma chérie il s'est pas fait de tribalisme c'est à cause de ce genre de choses là aller construire dans le village des hommes que vous aimez maintenant vous finissez de construire mais c'est l'amour je la comprends tu en as moins ton mari c'est pas pour dire que c'est ton copain que tu as croisé quelque part là là et puis tu investis les autres il n'y a encore là elle je suis tombé sur le bel est là bas parce que bon tu n'as pas marié rien tu es parti investi dans son village bon ça dit que ton âge a été trop ton âge trop la quoi ça tu prends ça dit que quand tu n'as pas marié tu t'as investi mais sinon si c'est pas ça moi là pour le conseil qu'elle donne à ma fille qui prennent y voir un niveau est parce qu'elle a dit mangrove ça veut dire qu'on va se croiser au village comment comment on va se croiser au village à qui mangrove béni mais un autre bout d'un pays mais où tu connais pas et tu dis que j'ai on a construit une maison à bonaberry tu connaissais la route de bonaberry là bas c'est comme ça vous êtes oh vous vivez en occident mais vous ne prenez pas l'idée de l'occident bon tu allais construire le château pour lui à bonaberry où où tu viens les quatre enfants en france là bas là il ya quelque chose pour les enfants vous lutter les hlm là bas c'est le conseil que nous on vous donne et tu as quatre enfants en france et tu luttes on va aller voilà vous lutter hlm ou bien vous lutter quoi là bas et on sera construit un château à bonaberry bonaberry où tes enfants vont pas aller s'asseoir là bas comment vous réfléchissez comment vous réfléchissez bon maintenant toi tu as construit le château à bonaberry voilà une aussi qui est parti s'asseoir là bas c'est venu pleurer oh on a pris j'ai pensé la maison avec lui ça fait 20 ans tata ma chérie c'est deux fois venu pleurer ça fait 30 ans l'homme où son esprit est passé là son esprit est déjà passé mais quand on a construit avec un homme là où attend j'ai arrêté le feu de la sauce là mais quand on a construit un homme là et puis le mariage est gâté là ben est-ce que c'est pas le droit qu'on suit c'est pas des avocats comprends mais c'est ça je suis avec toi j'ai conçu j'ai bâti quelque chose avec toi mais dans la loi là vous êtes mariés légalement dans la loi vous êtes mariés légalement ben si c'est bien qu'elle a la même si c'est bien qu'on met bien séparés c'est si vous êtes mariés le bien qui vient dans le mariage c'est pour vous deux même si c'est bien séparés donc je suppose que ce bien que tu viens ré réclamer devant nous là c'est bien que vous avez conçu ensemble vous deux donc ouais la tête est venue passer au début on était venu pleurer la maison on a pris la maison que j'ai conseillé mais vers la fin c'est arrivé d'en fait de la maltraitance j'ai dit à terre la vidéo mettez soin excusez moi j'ai pas je n'ai pas pris mon café je bois un peu tout profiter ma gorge un peu sèche vous savez que je suis habitué au café du matin vraiment en tout cas il m'a pris un cas chez nous a dit dix mois puis ça veut dire qu'il ya des choses sur la terre bon bonjour à vous tous alors comment va l'idiot qui va ma chérie j'ai envie de parler de pour maisons là les maisons les terrains sont pas finis dans les dans les amis je sais pas dans quelle langue je vais vous parler je sais pas dans quelle langue je vais vous parler pour que vous puissiez comprendre vous vivez en occident avec des hommes avec des enfants le premier lieu où de chercher à investir c'est là où vous êtes ce conseil là on vous donne ça comme ça on vous donne ça maman c'est pas parce que tu n'as pas de maison en afrique alors que tu as une maison là où tu dis que tu n'as pas et vous ali c'est comme si ne vous sentez pas nul parce que vous préparez pour les enfants regarde tout cet argent que vous investissez au village là les enfants est-ce qu'ils vont vraiment profiter de ça bref on vous donne des conseils la personne qui veut elle prend celle qui veut elle laisse moi je suis rendu à là ma chérie tu es venu pleurer que le monsieur là il te m'a traité il te faisait ça il te faisait ça si tu es venu sur les réseaux sociaux là donc c'est à dire que tu suis les réseaux sociaux mais elle conseille qu'elle claire comment s'appelle le coach lady sonia vous donnez et en nous on va s'enlever même d'un paille nous on vient d'arriver y est y est là je suppose que tu ne connais pas tu m'as jamais vu m'y aimer mais pas les dents la conseil que lady sonia vous donnez j'aime la coach aussi que je suis souvent djamila des conseils que des femmes comme ça posées vous donne même là la coach aussi chose elle vous donne des conseils ne vous laissez pas écraser comment s'appelle coach et monde tout ça tous ces conseils que ces grandes dames là vous donnent pour vous dire que le mariage c'est là où on te respecte le mariage c'est là où l'homme te voit comme son égard quand j'ai dit son égard il te voit comme un être humain il te respecte à part entière dans toute ton entité tous ces conseils que ces coachs là vous donne donc qu'est ce que vous faites vous prenez ça vous jetez ça ici c'est le constat qui a été fait mais quand vous venez sur les réseaux sociaux tu m'avais fait ça tu m'as maltraité tu m'as fait ça donc c'est que tu étais conscient de ce qu'ils te faisaient ah oui tu étais conscient du fait que il est en train de te traiter comme une moins que rien il est en train de te rabaisser mais attends aujourd'hui tu viens maintenant pour parler de ça mais quand vous venez parler de ça là c'est quoi le but au juste ça vous dit quoi tu viens le tu viens de rendre démoniaque à nos yeux mais tu savais que cet homme était un démon dès le départ toi même tu as commencé à dire on vous a dit que dès le premier coup dans une relation il faut prendre du recul on vous a dit à donner tous ces conseils là mais quand vous voyez ça vous êtes dans la relation vous êtes dans cette mentalité ben regarde ce que tu as sorti regarde des inepties oui parce que quand tu parles on sent que tu allais à l'école oui comme mon moment je suis sorti d'une famille polygames ma chérie moi même qui vous parle mon père était polygames mais polygamie rentre pas dans ma vie depuis l'âge de 18 ans j'ai dit dans ma vie que si c'est pour marier un polygames je préfère rester seul dans ma vie mais nous on a vu les affres de la polygamie on a vu les conséquences qui ont découlé d'une vie polygames donc pourquoi tu vas dire que non et comme j'ai vécu dans la polygamie donc j'ai accepté ça j'ai dit que peut-être que les banques à la de ta mère là ce qui est dedans je suis c'est amunia on n'a pas dit que tu es au village tu n'es pas au village tu es en france tu es dans le pays des blancs le pays de la du respect des libertés des droits de l'homme tu es là-bas tu crois un homme et puis tu acceptes de toi même dans ta bouche sur les réseaux sociaux oui j'ai accepté ça il est venu quel genre de femme vous êtes un mois tu mois je vis avec toi et puis tu vas ouvrir ta bouche là pour venir me dit que toi tu as fait venir une femme de l'afrique et puis cette femme là ce mari là l'a fait rentrer en afrique ou vraiment les camés et les hommes camés je vous le respecte parce que je peux pas imaginer qu'est ce que vous faites de puissants ces femmes là et puis appellent toutes leurs têtes comme ça donc ce tom que toi tu as permis qu'il envoie des femmes et tu as tu as accepté la polygamie en france là c'est passé il dit maintenant une femme dans la maison là-bas à bonabéry donc c'est ça qui est problème et puis tu t'es bien sûr les réseaux sociaux ma chérie toi même là tu es en train de payer les conséquences de ton acte je te dis ça et la partie de la maison là où j'enlève ça mais tout ce que tu as accepté tu vis avec un homme qui te bat pendant que tu es enceinte et tu oses lui fait quatre enfants tu étais moins de soutien dedans et le conseil qu'on vous donne sur les réseaux sociaux et le conseil de vie même d'abord on allait mettre les réseaux sociaux la vraie vie est-ce que dans la vraie vie on dit que une femme enceinte qui enseigne de huit mois on la frappe tout ça c'est l'amour qu'elle a comme ça ça c'est l'amour qu'elle a et puis on va venir te prendre en compassion maman moi je te prends pas en compassion pas à toutes je te prends pas en compassion parce que ça dit vous êtes une catégorie de femmes vous êtes celle qu'on appelle ça dit quand vous aimez la vie c'est comme le cerveau est à l'envers parce que comment on peut comprendre ça un homme qui t'envoie des mst un homme qui t'envoie des mst tu tolères ça pourquoi pourquoi tu allais te marier ben c'est la conséquence qui vient avec le mariage à tout prix pourquoi on va dire madame tant et on va mettre le nom j'ai dit que c'est pour ça que j'adore le canada partage et le direct le pays où le lait et le miel vraiment les choses du mariage et la cour envers ses mariées français on veut qu'on va dire oui elle est mariée à temps non mais c'est pas possible mais comme on peut s'allier n'est soi même comme ça dans un foyer comment on peut ça c'est de l'amination et l'année les femmes passionnées c'est quoi ça je l'écoute mais je dis mais je suis en train de rêver est-ce que quand tu parles est-ce que toi même tu t'entends parler vraiment ta deuxième vidéo cette vidéo de la honte tu sais tu es venu fait on monte encore une fois de plus aux femmes mais c'est ça mais oui une fois de plus j'ai fait honte aux femmes de bénédicat non je me suis retrouvé à la rue toi tu es à la rue dans le pays des blancs m'a compris au pays des blancs toi tu es là bas et puis toi tu t'es retrouvé à la rue et toi garçon t'as mis à la rue là bas c'est les hommes qui mettent les femmes ou bien j'avais mal compris la partie là c'est à bonabéry là bas on t'a mis à la rue ou bien c'est où qu'on t'a mis à la rue j'ai dit que vous avez dans les pays où les lois vous donnent le pouvoir mais vous refutez ça bon tous ces cas tu étais en train de vivre avec cet homme là il t'a battu tu étais en cette eau il t'a fait ça haut et il t'a m'a pris une eau et il t'a m'a non tout ce qu'il te faisait là le pays où tu es là bas il n'y a pas des lois qui te protégeait il y a des lois qui vous protègent mais tout ça c'est un problème pour vous c'est un sérieux problème pour vous ces femmes là mais ça marche pas de même là à un moment donné réveillez-vous et donc ceux qui sont venus te prendre en dix mille compassion mon maman ne te prends pas en compassion parce que si on vous prend en compassion certaines femmes ne vont pas comprendre d'autres femmes qui vivent ça vont penser que oui c'est normal que je subis ça comme je suis une femme c'est pour ça que l'homme me fait ça mais non pourquoi il y a certaines femmes qui disent non à ça et puis vous quand vous êtes dedans vous perdurez vous persister vous enfoncez dedans ça marche pas là à un moment donné il faut prendre vos responsabilités vous ce genre de femme là on ne tourne pas la polygamie parce qu'on a vécu dans la polygamie j'ai dit que c'est ça dit c'était comme un coup de massif que j'ai eu quand j'ai écouté cette vidéo j'ai dit mais elle est sérieuse en plus en france tu as dit non j'ai accepté donc quand vous aimez les hommes là ça dit on réfléchit plus quoi hein vous êtes avec les hommes là vous leur accordez tout mais toi tu as tout accordé à cet homme là où est petit que lui t'a donné ouais un peu qu'il t'a donné au moins pour te respecter pour te prouver qu'elle t'aime pour te dire oh bon même si elle n'aime pas c'est la mère de mes enfants j'ai la respecter ouais un peu qu'on t'a donné là on t'a même pas donné un peu on ne t'a fait aucune place voilà une autre aujourd'hui qu'on a pris on a installé aussi facilement donc ça fait ça ça donne quoi de donner tout ce tonneur tout ce privilège là à ces hommes là les femmes ne suivez pas cet exemple là la jeune femme des femmes adultes c'est un mauvais exemple de cette femme là j'ai pas compris sa deuxième sortie répondait à quel besoin c'est quoi le message que vous l'avez fait passer ne suivez pas cet exemple là aucune femme ne devrait a subi c'est qu'elle a vécu bien c'est qu'elle s'est laissé subi elle m'aimé c'est qu'elle a ça dit que la permission le cul tout ce qu'elle a donné à ce monsieur là pour lui faire tout ce qu'il a fait là aucune femme ne devrait accepter ça pourquoi tu vas accepter ça moi c'est quoi c'est lui qui n'avait envoyé en france moi quand même en france et mon nom en france c'est quoi il n'a pas envoyé en france donc même si tu m'a envoyé en france tu m'a envoyé car derrière on a lu pourquoi je vais te donner ce privilège là ne donne pas ce privilège le privilège là où sommes mais je sais le buzz ok elle a eu le buzz après le buzz elle va rester en brousse et puis c'est fini c'est pas possible comment on peut s'aliéner soi même jusqu'à ce point là j'ai accepté ça j'ai accepté j'ai tant de temps et les gens sont là et asia yako et les hommes quels les hommes c'est pas tous les hommes c'est pas tous les hommes c'est le privilège qu'elle a donné à cet homme là c'est le pouvoir qu'elle a donné à cet homme là qu'il a exercé sur elle pour faire tout ce qu'il veut un colomb c'est un homme manipulateur c'est un tata mais tu sais que c'est un homme manipulateur tu fais quoi avec lui les pv narcissiques les manipulateurs toujours vous donne les indices comment ils sont dans les foyers mais j'ai dit où on est arrivé là là-haut toi tu vas prendre ton argent et puis tu as tout donné à l'homme parce qu'on est dans les foyers non 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 j'ai dit que l'amour doit être égal à l'argent qui était dans le foyer et tu es mon mari et je t'aime c'était dans l'argent c'est pas je vois que vraiment tu as tu as l'amour pour moi tu es correct c'est clair j'ai dit ça au royaume que papa quand je t'ai soutenu à souvent je vois que tu es un homme exemplaire je vois que tu es un bon mari tu prends soin de moi je t'aime malade ici tu m'as fait tout tout et tout je vois que tu es rien de bien sinon c'est pas parce que tu es l'homme et non 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 réfléchissez en ce thème là dans les foyers bien sûr avec cet homme là qu'est ce qui m'apporte de bien est ce que cet homme là est vraiment correct est ce que c'est vraiment l'homme auquel toute femme aspire en tout cas un homme qui me respecte qui qui prend ma cause c'est ça on dit vous comprenez pas tel le direct la soumission dont on vous a chanté tant la soumission quand vous avez regardé l'histoire de cette femme là merci pour la personne qui m'a qui m'a qui m'a chose fait passer le monde dans tout en l'air dans le direct la soumission dont on vous a on vous a on vous a comment on appelle ça on vous attend chanter les louanges il faut être soumis à son mari il faut faire ça son mari c'est une femme qui est soumise dans le mari donne l'argent maman si on vous a dit que c'est parce que vous êtes soumise qu'on vous donne l'argent on vous a menti on vous a menti je vous le dis beret aujourd'hui clair si quelque part on vous a dit pour que ton mari te donne l'argent pour que ton homme terre il faut que tu lui sois soumise on vous a menti parce que la soumission c'est l'aliénation et la soumission c'est respecter tout ce que l'autre dit même si tu n'es pas d'accord tu vas juste respecter parce qu'il est ton mari donc il ya problème si je dois respecter là où vous avez mis le point le crâne de moi je m'en occuper tantôt merci beaucoup c'est là c'est là ça dit que si tu arrives à respecter tout ce que cet homme l'a dit ben même ce qui n'est pas correct même ce qui n'est pas normal tu vas subir ça vous avez vu ce que ça a donné on s'en prend les mst2 on vient te donner et puis lui te donnait le mst et toi tu lui donnais encore le petou il n'a pas dit pas mst2 et puis t'envoyer tu m'avais donné quoi qu'est ce qu'elle a dit qui m'a accouché donc il avait évident ça dit tu étais consciente qu'il avait une relation où il te trompait à ciel ouvert comme ça et puis tu acceptais mais c'est la soumission dont on vous avait chanté les louanges la soumission de quoi arrêter d'être soumise aux hommes ça donne pas quelque chose une femme un foyer là un foyer c'est l'équité dans un foyer ça doit essayer de faire pour ajuster la balance en cela j'ai fait mon mari n'aime pas mais quand j'étais dit mon mari n'aime pas c'est pas toi même tu es consciente que ce que tu fais c'est pas correct donc tu vas t'enligner c'est ce que ton mari dit mon mari doit savoir que ça là ça passe pas avec moi mais vous êtes des femmes on ne vous crée même pas petit là bas oui à quel moment il t'a craint un peu même il n'y a pas un moment où il t'a craint un peu donc c'est ça vous êtes dans des foyers mais même les bébés même là même là même là on a un peu de pouvoir dans la maison mais aucun pouvoir vous êtes comme le meuble là on se souvient de vous seulement quand on va venir pour aller la poussière sur le meuble dans la maison sinon vous êtes la bande dans les maisons vous pouvez imaginer qu'une femme qui en occident dit ça ça dit que tu es venu choquer même certaines femmes de partout salut ta deuxième vidéo c'était venu encore choquer plus des femmes qui sont en en afrique là bas qui se disent que oui en occident on respecte les droits des femmes tout et tout elle se pose des questions aïe elle n'a c'est en france elle a bien vécu tout ça oui elle est en français elles sont nombreuses comme ça que ce soit en france au canada aux états partout elles sont là bas s ça dit que elle se laisse vivre ce genre de situation donc messieurs on est là pour élever vos consciences c'est pour ça que quand j'ai parlé je dis donc les conseils que les ladies sonneurs vous ont donné depuis longtemps des grandes dames vous donnent des hommes aussi même si on rentre dans le coaching pour essayer de réussir votre image il ya des hommes qu'on écoute qui vous parle ah oui mais tout ça vous n'écoutez pas aucune femme ne devrait a subi de la maltraitance d'un homme dans un foyer j'ai dit que je tolais un peu pour l'afrique même si je suis pas d'accord avec le comportement des hommes certains hommes en afrique en afrique c'est pas tous les hommes d'ailleurs il ya des hommes en afrique qui respectent leurs femmes qui sont pas capables de lever la main sur les femmes là bas ah oui oui c'est pas parce qu'on en afrique on a dit que non c'est tous les hommes mais regardez ce qui arrive regardez ce qui est arrivé à cette femme là prenez ça dit que cet exemple là comme je vous ai dit ça dit tirez les leçons de ça si vous êtes dans ce foyer là demandez de l'aide autour de vous des femmes il ya toujours de l'aide pour vous aider vous comprenez partout dans les pays occidentaux il ya de l'aide pour aider des femmes qui subissent des brimades dans des foyers qui se rabaisse jusqu'à ce niveau là aucune femme ne devraient subissent en 2021 j'étais à mon ex et du retourner mon ex au a donc s'en fout de ça nous on dit c'est que ce qui est l'essentiel de l'essentiel c'est que tu as été une femme ça dit que tu vivais dans le foyer mais tu étais zéro vous êtes dans des foyers c'est comme vous êtes assise les plus beau cerveau ont voyagé les cerveaux sont en voyage dans les foyers sinon qu'est ce qui a expliqué ça qu'est ce qui a expliqué ça franchement c'est pathétique tu as laissé tout faire on peut laisser tout faire un homme comme ça et j'ai jeté un coup d'oeil après c'est tout faire c'est pas possible comment on peut laisser tout faire comme ça aïa mon gris oui en fait c'est marié force et arrêtez de prendre les exemples de vos parents ce sont pas nécessairement les bons exemples et l'exemple de nos pères de nos mères là ils étaient ensemble là c'est pas parce qu'ils étaient heureux maintenant si tu es resté dans un foyer ou tu dis bon moi je cherche pas à être heureuse moi ils veulent dans mon foyer comme ma mère comme ma mère était elle subissait d'acide moi je reste là là on comprend c'est fine ok d'accord mais ne prenez pas les exemples de nos parents ce n'était pas nécessairement les bons exemples et c'était pas nécessairement les bons exemples le gars c'est l'exemple tu as vu ça dit que tu as voulu copier l'exemple de tes parents regarde ce que ça a donné et mais je suis né d'une famille polygame à bas la polygamie c'est ça quand il faut le débat de polygamie j'ai dit dieu merci je ne mets pas là bas et la polygamie règle le problème et puis il a deux femmes et puis ça en prend trois amis ça en prend quatre femmes et puis ça n'importe quoi c'est de la bouchette mais n'importe quoi et ici les polygames je peux le satisfaire j'ai déjà qui m'a envoyé une vidéo d'une femme qui a dit je n'arrive pas à satisfaire mon mari donc j'ai dit qu'il n'a qu'à prendre quand la personne m'a envoyé la vidéo première fois j'ai dit ne m'envoie plus ce genre de vidéos là ne m'envoie plus ce genre de vidéos bêtes bêtes où les femmes vont dire que j'avais fait ça là j'avais besoin d'une seconde fois que vous s'accepter ne m'envoyez pas ça parce que ces gens ça dit dès que je vois ces gens des titres là je suis déjà fébrile là un très fébrile quand je vois ça ça marche pas avec moi ces gens de ces gens des raisonnements tordus quand on voit on n'a pas besoin de savoir qui parle et on sait que c'est une femme africaine qui parle la polygamie réglait les problèmes puis les pâtés avec quatre femmes et puis ils avaient une maîtresse dehors donc ça dit que c'est pas ça qui règle le problème on ne faisait que déplacer le problème franchement les femmes battez-vous dans vos foyers battez-vous imposez-vous dans vos foyers imposez-vous pourquoi il ya une limite ça là le même ça ça tu peux pas tu dois pas accepter ayez des limites dans les foyers vous êtes là vous n'avez pas de limite rien vous subissez tout là bas on bat en france et puis on va dit que non et j'ai accepté qu'il envoie une femme amoureuse mais en vie je vous aime n'oubliez pas le pain des enfants c'est là pour la cause des enfants les moutonnières comme ça en 2021 là il va les pas les mst il va te frapper tu étais enceinte tu te souviens quand tu m'as fait ça tu te souviens on s'est souviens et puis quoi on s'est souviens mais puis qu'est-ce que ça a donné qu'est-ce que ça a donné tu t'es laissé faire quand tu as pris le dessus tu n'as pas pris le dessus la preuve c'est toi qui est venu pleurer tu croyais que quoi je vous ai dit quand vous séparer d'avec les hommes là ce qui va dire pour toi pour te rabaisser là c'est ce qui va dire est-ce que garçon est le cas non c'est pas il est ton camarade il n'est pas ton camarade encore donc le pire le mauvais là c'est ce qui va venir mais c'est toi il a dit que tu es sorti avec comment on appelle ça tu l'as trompé tu t'attendais à quoi tu crois qu'il va dire que tu étais gentil hein c'est ce que tu racontes sur moi ça a dit que vous n'avez même pas encore compris le sens des choses si tu sais ce que ton ex a dit de toi là ça te souviens encore aujourd'hui ça a dit que tu étais dans ce foyer mais tu connais pas encore les hommes apprenez à savoir que quand vous vous séparez d'avec les hommes là c'est le mauvais tout ce que vous avez fait de bien là il va transformer ça en mauvais venu pour venir en parler surtout que c'est toi qui a envoyé la relation sur la place publique aussi claire que ça n'oubliez pas j'ai toujours mes condiments je commence mon travail très bête cg platali des escargot en tout cas prenez conscience prenez conscience on n'a pas besoin d'être soumise pour être heureuse d'un foyer nous on connaît pas soumission mais on connaît le bonheur dans nos foyers je suis pas soumise je suis pas soumise mais je connais le respect aussi ne soyez pas soumise dans le foyer moi je conseille pas la soumission passer des soumissions là il ya beaucoup d'amalgames on va vous dire d'expliquer votre affaire des soumissions là aujourd'hui là tout ce qu'on va entendre là vraiment nous même ça va nous dépasser donc moi même ma fille même déjà son âge là je n'ai pas besoin de lui parler je dis que elle est moins multiplié par 10 donc vous pouvez imaginer son esprit à 15 ans déjà donc c'est ça qui est là dans celle qui veut l'être soumise là là où vous vivez là on peut acheter les maisons là-bas acheter les maisons avec les hommes où vous vivez vous tiens par exemple tu as marié quelqu'un légalement on peut pas dire non tu l'as marié il faut avoir des égards tout et tout mais ça dit pendant que lui il est en train de faire le projet du pays toi faut toujours envoyer les projets verts ici c'est vrai on veut construire quelque chose au pays on peut construire les petits petits trucs là pour ça mais moi c'est ici c'est ici mes enfants sont et même message que j'ai passé dans le fait de construire vos maisons acheter les maisons où vous êtes dieu merci ça a ouvert beaucoup d'esprit les messages que j'ai fait j'ai reçu quand j'avais fait ma vidéo bengui sans maison tu n'as pas échoué dieu seul sait y'a une gare c'est ta vidéo mon mari a écouté aujourd'hui et puis a fait des maisons à bidia en haut maison il a laissé puis finalement on a acheté la maison au canada plein de maisons plein de messages que j'ai reçu plein de témoignages que j'ai reçu voyez les enfants et toi ici j'ai accouché mes enfants ici vous vivez des hommes vous vous êtes écrits dans les maisons il n'est ce souci parce que c'est déjà toi tu penses à construire une grosse maison en afrique alors qu'on a quatre enfants ici mais ça veut dire que tu ne penses pas aux enfants parce que la maison les enfants vont pas aller dormir là bas donc on ne pense pas aux enfants on pense à pour l'afrique donc tu penses à toi quand tu allais à la retraite là bas mais elle a venu des enfants on ne prépare pas ça ici non donc l'exemple de cette femme c'est un mauvais exemple ne suivez pas ça ne suivez pas regardez autour de vous il ya toujours des structures pour vous aider renseignez vous allez aux informations si vous avez des problèmes dans les foyers ne restez pas à subir ça comme ça et puis envoyer sur les réseaux sociaux vous comprenez merci beaucoup je vous aime si ce prenez soin de vous au au revoir partager